Point c'est le dossier lui-même et point point c'est le dossier parent. Et on va initialiser notre repository Git pour dire à Git comme quoi ce dossier c'est un dossier Git. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Git init. Et là il a initialisé un dossier vide ou un repository vide et il l'a créé à l'intérieur de Git. Bien sûr si je fais dire je ne vais pas le voir, si je fais ls je ne vais pas le voir, mais si je fais ls-a, il va me donner comme quoi il y a un dossier qui est caché qui s'appelle Git. Et là bien sûr sur mon gestionnaire de fichiers, si j'ai la configuration sur les options comme quoi afficher les dossiers cachés, je vais le voir. Je veux décanser de toucher ces fichiers-là parce que ça représente la base de données de l'index. Si vous les touchez, votre repository sera altéré. D'accord ? Il sera corrompu et vous n'allez plus pouvoir travailler. Donc essayez de ne pas accéder. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il est caché. C'est la raison pour laquelle il est caché. Maintenant notre repository est initialisé. Et j'ai deux commandes que je dois mettre dans la tête. Là je vais noter ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec la commande mkdir, j'ai travaillé avec la commande cd. Là je suis en train de prendre les notes à votre place. J'ai travaillé avec cd et j'ai travaillé avec git init. Ok ? Et j'ai travaillé avec ls-a. Pour rappel, pour voir un peu les dossiers cachés. Maintenant, il y a une commande qui s'appelle git statu qui me donne l'état du git. Donc pour le moment, je n'ai rien modifié dans mon dossier que je n'ai pas encore inséré dans l'index. Je n'ai apporté aucune modification à mon dossier que le index de git n'est pas au courant de ces modifications. Et je fais git statu. Pour voir l'historique des modifications, on fait git log. Donc rappelez-vous de ces deux méthodes. Le git log, maintenant il n'y a rien. Le git log ne fonctionne pas. Parfait. On va créer des fichiers. On va faire des modifications dans ces fichiers. On va faire comme si on est un vrai programmeur qui est en train de programmer. Et là, vous pouvez créer vos dossiers, vos fichiers avec la commande nano, avec la commande vim, avec la commande, avec bloc-notes, ici. Mais nous, on va travailler avec Visual Studio Code. Donc on va faire code. Et il va ouvrir le dossier en cours à l'intérieur de Visual Studio Code. C'est plus facile. Alors, là, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais pourquoi tu tapes les commandes, il y a sur Visual Studio le gestionnaire des versions intégrées et tout, et tu te casses la tête avec les commandes et tout. Oui, bien sûr, vous et moi-même, quand je travaille sur des vrais projets, je travaille avec ça et je travaille avec les commandes. Quand je travaille sur un serveur qui n'a pas d'interface graphique, je travaille avec les commandes. Et quand je travaille sur Windows, je travaille avec le gestionnaire associé à mon éditeur de texte, sachant que je travaille avec plusieurs éditeurs. Des fois, je travaille sur NetBeans. Des fois, je travaille sur Visual Studio Code. Des fois, avant, je travaillais sur Sublime Text. Des fois, je travaille sur Visual Studio 2019 et 2022, qui ont une interface légèrement différente ou très différente. Ça dépend, en fait, de l'interface. Donc, quand je travaille avec l'interface graphique, je dois à chaque fois, selon le gestionnaire de IDE que je travaille, je dois apprendre comment gérer les versions, alors que lorsque je maîtrise les commandes, je les maîtrise une seule fois et je travaille avec ces commandes partout, que je sois sur Linux, que je sois sur Mac OS, que je sois sur Windows, soit qu'il soit la version, je vais toujours travailler avec les mêmes commandes. Donc, je n'aurai à apprendre que les nouvelles commandes qui vont apparaître avec les nouvelles versions de Git. OK ? Parfait. Donc, là, je suis sur Code. Je vais créer un fichier que je vais appeler ReadMe. C'est le premier fichier, ReadMe.md. Je vais créer mon premier fichier, dans lequel je vais taper OK, et je vais faire CTRL-S. Donc là, il me donne comme quoi c'est un fichier qui a changé de couleur. Ça, ça m'aide sur Visual Studio Code. Et là, il a fait un U. Ça veut dire qu'il est un tracked. Qu'est-ce que ça veut dire, il est un tracked ? Ça veut dire que c'est un fichier qui est nouveau, qui a été créé, et que Git n'est pas au courant de sa présence. Son index ne connaît pas sa présence. Il n'est pas au courant, il n'arrive pas à suivre ses modifications. C'est pour ça qu'il appelle cet état, c'est un état du fichier un tracked. Et là, si je fais Git Statue qu'on a vu tout à l'heure, il va me dire comme quoi il y a un fichier qui est un tracked et qui doit être ajouté avec la commande Git. GitStatue, donc il est un tracked, il faut l'ajouter. Et pour ajouter un fichier, il faut faire GitStatue et le nom de fichier. D'accord ? Donc là, le fichier, il a été ajouté. Et on va voir comme quoi son état, il a changé à l'état added. Il est ajouté, il est A, il n'est plus U. D'accord ? Et bien sûr, si je fais ici GitStatue, je vais trouver comme quoi il a été ajouté. Il est en vert, mais il n'a pas été encore ajouté à la version. À la version en cours. Il n'a pas été versionné. Qu'est-ce que ça veut dire, il a été versionné ? Ça veut dire qu'il va se rappeler, il va faire un point mémoire dans lequel il va enregistrer toutes les modifications qui ont été apportées à ce fichier depuis la dernière version jusqu'à maintenant. Et puisque maintenant, c'est la première version, donc depuis le début du repository jusqu'à maintenant, il va enregistrer un point mémoire ou un point temporel dans lequel il va enregistrer toutes les modifications qui ont été apportées à ce fichier. Désolé, je parle trop vite, mais c'est pour faire court. Donc, là, on va faire des modifications sur le fichier. Donc, ajout d'une ligne dans readme. Quand je vais enregistrer, il va changer encore une fois l'état. Maintenant, il n'est plus un tracked, il n'est plus added, il est modifié. Il est modifié. Et on l'appelle aussi un fichier unstaged. On l'appelle aussi un fichier unstaged. Qu'est-ce que ça veut dire un fichier unstaged ? C'est un fichier qui existe dans l'index, mais dans lequel il y a des modifications qu'on n'a pas encore informé l'index de ces modifications. Il est informé qu'il y a un fichier, mais il n'a pas informé qu'il y a des modifications dans ce fichier. Ce qui fait, c'est un fichier modifié. Et il est unstaged. Il est unstaged. Et là, on va faire git statu. On va le voir avec le rouge, mais il nous dit comme quoi c'est un fichier qui est non-staged. Not-staged ou il est unstaged. D'accord ? Il y a des modifications dans ce fichier, dont l'index n'est pas au courant. Alors, pour l'informer de ces modifications, on fait toujours git add et le nom du fichier. Mais, si on a plusieurs fichiers qui ont été modifiés dans ma séance de travail, en général, quand est-ce qu'on fait l'enregistrement de la version ? Lorsqu'on a terminé une séance de travail. Et là, si je veux informer mon index de tout, toutes les modifications que j'ai apportées à mon projet durant cette séance de travail, ce n'est pas la peine de faire git add le nom du premier fichier. Git add le nom du deuxième fichier. Git add le nom du troisième fichier. Je fais git add point. Mais pourquoi git add le nom du fichier existe ? Ça, si jamais je veux informer tout simplement d'un seul fichier. Parmi tous les fichiers que j'ai modifiés, je veux rendre staged juste un seul fichier. Donc, je vais faire seul le fichier. Si je veux tous les fichiers, je fais add point. Et là, avec git statut, on a le fichier qui est staged. Qui est staged. Parfait. Et bien sûr, si je fais une autre modification, il va devenir un staged. Il va devenir un staged. Et là, si je fais git statut, vous vous rappelez maintenant, la commande, je l'ai tapé plusieurs fois, comme ça, vous allez la retenir. Git statut, il me donne l'état de mon repository. Quels sont les fichiers qui sont intracad ? Quels sont les fichiers qui sont not staged ? Et quels sont les fichiers qui sont staged ? Maintenant, avec mesdames, il est not staged. Donc, pour le rendre staged, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire git add point. Git add point, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le staging de tous les fichiers qui ont été modifiés. Mais si jamais j'avais supprimé quelque chose, git add point ne va pas la stager. Alors, pour faire le staging des ajouts, des modifications et des suppressions, surtout la suppression des fichiers, il faut faire git add –all. Donc, point, il fait les ajouts et les modifications. Le nom du fichier, il ne travaille que sur ce fichier. Et quand je fais –all, il fait les ajouts, les modifications et les suppressions. Voilà, donc on a retenu quoi ? On a retenu git statut, git add nom fichier, .extension, git add point, git add –all. Et on a tapé git log qui ne sert à rien jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas fait encore de commits, on n'a aucune version. Donc, tout ça, il n'y a pas de log parce qu'il n'y a pas encore une version enregistrée. Toutes les modifications que j'ai faites sur plusieurs étapes, maintenant pour lui, c'est une seule séance de travail, c'est une seule étape. Une fois qu'il est staged, il cumule les modifications l'une sur l'autre. Il ne se rappelle pas quelle est la première modification que j'ai faite, quelle est la deuxième modification, parce que c'est tout simplement un staging. On va ajouter un autre fichier. Et on va ajouter un deuxième fichier. Et on va faire git statu. Donc là, il y a des fichiers qui sont intracad. On va faire le git add all. Et bien sûr, sur mon git statu, on a ça. Maintenant, on va créer une version. On a décidé, voilà, j'ai travaillé aujourd'hui, c'est suffisant ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je veux que mon système fait un point de rappel dans lequel il va se rappeler de toutes ses modifications. Comme ça, si dans le futur, je souhaite revenir dans l'historique, je saurais ce que j'avais à ce moment-là. Et je saurais les défaire si je souhaite les défaire, si je souhaite les inverser, ou si je souhaite annuler tout ce que j'avais fait après. Donc, je vais mémoriser ce moment-là. OK ? C'est comme si je vais faire une snapshot. Donc, on va faire le git commit. Et un commit mérite avoir un nom, mérite avoir un message. Ce message, c'est lui qui va me dire qu'est-ce que j'avais fait dans cette séance de travail. OK ? Et on va faire... Quoi ? On va faire création des fichiers de base, par exemple. Voilà. Donc là, il a ajouté tous ces fichiers-là. Et maintenant, regardez, c'était... Celui-là, il était un tracked. Celui-là, il était added. Celui-là, il était un tracked. Si je reviens ici, il va rafraîchir. Et ils sont devenus des fichiers normaux. Ce ne sont pas des fichiers qui ont besoin d'être suivis par l'index. Pourquoi ? Parce que l'index, il est au courant de toutes les modifications. Et il a enregistré même ça dans une version. Il a enregistré tout ça dans une version. Et là, je peux revenir ici pour faire le getStatue. Et il va me dire, tu n'as rien à faire. Tout est enregistré. Il n'y a aucune modification à informer, avec laquelle on va informer l'index. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je peux faire le gitLog. Donc sur le gitLog, il me dit. Comme quoi, il y a un commit qui a ce code. Ça s'appelle un hashCode. OK ? Qui se trouve dans la branche master. Dans la branche master. Qui se trouve dans la tête du repository. Qui a été effectué par le nom qu'on a configuré dans notre configuration de git. Et qui a cet email. Si jamais je veux communiquer avec celui qui a fait ces modifications-là. J'ai son email. Et qui a été effectué dans telle date, à telle heure. Et qui s'appelle création de fichiers de base. D'où, il est très important de faire un message significatif. Un message clair. Un message qui reflète le travail qui a été effectué dans cette séance de travail. Lors de commits. Comme ça, ça me rappelle. Donc, toutes ces informations, peut-être que c'est beaucoup. Surtout lorsqu'on va travailler sur notre repository à long terme. On va se retrouver avec des dizaines et des centaines de lignes. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont fait gitLogOneLine. Il me dit tout simplement comme quoi ces premières lettres, ça. Qui se trouvent sur master. Et voilà ce qu'ils ont fait. On va faire une deuxième version. On va faire une deuxième version. Et là, on va apporter des modifications dans notre index. Là, je vais lui dire sur le html. Vous connaissez ça, ce que je suis en train de taper ? Cette formule d'écriture, le emmets. Le emmets, ça simplifie un petit peu le code. Il y a plusieurs personnes, des fois, qui me demandent qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites. C'est un plugin, le emmets. Vous l'enregistrez. Et sur Redmi, on a fait ajout des fichiers, index et style. Ctrl-S. Dans le style, on va faire le h1 et là, la France family de point, je ne sais pas quoi. Et là, le font size de point médium. Le body est là, telle qu'à l'âge. Blue, ctrl-S. J'ai fait toutes mes modifications. Donc, les fichiers, ils ont passé au mode un-staged. Ils sont passés au mode un-staged. Là, il y a une petite nouveauté que je vais vous apprendre. Ils sont au mode un-staged. Mais est-ce qu'ils sont tracked ? Est-ce que ces fichiers, ils sont tracked ? Ça veut dire qu'ils existent dans l'index ? Oui. Ce ne sont pas des nouveaux fichiers. L'index, il est au courant de leur existence. Il n'est pas au courant des modifications. Ce n'est pas la peine de faire git add. Vous pouvez tout simplement faire git commit et faire un tiré A. Tiré A, ça veut dire qu'on lui dit « Fais le add de tous les fichiers qui ont été modifiés. » Donc, ce n'est pas la peine de faire le git add. On fait le git commit tiré A. Ça, c'est seulement pour les fichiers qui ne sont pas des nouveaux fichiers. Si jamais j'avais créé des nouveaux fichiers, je suis obligé de faire le git add soit avec le nom du fichier, git add avec le point ou le git add avec tiré tiré A. Et je fais le message. Initialisation. On avait fait l'initialisation. Initialisation. Du contenu des fichiers. Et hop. Et voilà. Maintenant, mes fichiers, ils vont redevenir normaux. Et sur le git statut, on n'a rien à faire. Et sur mon git log, j'ai ici deux modifications. Et sur mon git log tiré tiré one line, il va me donner les deux dernières modifications. Et je peux lui dire, donne-moi juste le n premier, les dix premiers, parce que cette liste, dans la réalité, elle va être très grande. On va l'avoir sur un repositorie. Là, ce repositorie-là, cd.cd.cours.cd.dev.201, c'est le repositorie dans lequel je partage avec vous les cours. On a fait des dizaines de commits au cours de notre travail. Si je lui demande git log comme ça, vous voyez, il ne va pas se terminer. J'ai fait Q pour quitter. Et là, je vais faire git log tiré tiré one line. One line. Il va me donner beaucoup de lignes. OK ? Moi, je ne suis pas intéressé par tout ça. J'ai fait Q pour quitter. Et je vais lui dire, one line, mais que les cinq derniers. qu'est-ce que j'ai fait dans les cinq derniers ? Dans les cinq derniers, on avait fait un cours sur les commandes git. On a fait sur le git. On a fait sur le chemin critique. On a fait le cours de Scrum. Et on a fait le cours de Girard. D'accord ? Ce sont les derniers cours que j'avais applaudés avec vous et dans lesquels je peux revenir en arrière et tout vers ces versions. Même, je peux annuler les modifications qu'on a effectuées après. On a fait... Il y a aussi la commande graph. Il va nous donner un graphe avec des étoiles qui nous donnent des étoiles, une étoile, deux étoiles. Ça dépend, en fait, de la taille de la modification. Là, je m'attendais à trouver deux ou trois étoiles, mais ce n'est pas le cas. Parfait. On va rajouter une seule notion et on va terminer ce premier cours. On va ajouter deux notions. La première notion, c'est le gitdir. Alors, là, je vais entrer dans mon... dans mon repository, dans mon fichier. et sur le index, je vais ajouter une UL qui contient 3LI. Et j'enregistre. Alors, ce fichier, maintenant, il est modifié. Mais, je suis allé prendre un café et je suis revenu et je ne me rappelle plus quelles sont les modifications que j'ai effectuées depuis ma dernière version jusqu'à maintenant. Ou, les modifications, elles ont été effectuées par un ami et moi, je veux voir qu'est-ce qu'il a fait dans cette séance de travail avant le dernier commit. Après le dernier commit, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais git diff et il va me dire quelles sont toutes les modifications qui ont été effectuées dans les différents fichiers de ma... de ma... de mon répository. Donc, le P, on va faire ici le P texte alignments ctrl-s. Si je lui demande donne-moi git diff, il va me dire comme quoi il y avait des différences dans le fichier index et il y avait des différences dans le fichier still. il me donne des ajouts avec avec le vert et des suppressions avec le rouge. On revient sur index et on supprime les paragraphes. Au début, j'avais des paragraphes mais j'ai décidé de les remplacer par des li. Donc, avant c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. On a supprimé les paragraphes et on a ajouté des li. Et ici, on a supprimé le h1 et on l'a remplacé par le pq pour quitter. C'est bon. Maintenant, on va faire le git commits tirer a. Si je ne fais pas de tirer a, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que le git statut me dit comme quoi il y a des fichiers qui sont unstaged, not staged ou non staged vous utilisez le terme que vous voulez. Donc, le git commit j'oublie de faire le tirer a modif dans les fichiers. J'enregistre. Il me dit que vous ne pouvez pas faire. Soit, vous devez faire git add avec point, avec tirer, tirer all, avec les noms des fichiers, ce que vous voulez ou vous faites git commit tirer a. Donc, nous, on va choisir de faire git commit tirer a tirer m. Vous pouvez faire tirer m le message et tirer a à la fin. Mais vous ne faites pas tirer m tirer a le message. Ça ne va pas marcher. Faites attention à ça. On ne fait pas comme ça. Ça, ça ne marche pas. Tirer m est suivi par le message. Vous faites tirer m tirer a à la fin. Ce n'est pas important. Mais tirer m est suivi par le message. Ici, modification. Donc, les fichiers index et style. Voilà. Et là, git statut, il n'y a rien. git diff, il n'y a rien. Et on peut faire git diff juste sur un seul fichier. on peut faire git diff sur un seul fichier. On peut faire git diff. Là, il va me donner les modifications sur tous les fichiers. Donc là, il me l'a donné sur HTML et sur style. Et je peux faire git diff. On fait tirer p et le style .css. Là, il va me donner seulement les modifications apportées à style.css ou apportées à index.html. si jamais vous trouvez comme quoi ce qu'il va vous afficher. C'est beaucoup trop. Vous voulez juste les modifications dans un fichier spécifique. Vous ajoutez tirer p et le nom de fichier. Avec le travail avec ces commandes, après, ça va devenir naturel et vous allez les utiliser d'une façon naturelle. Donc, git log. J'ai ici toutes les commits. Je vais ajouter une dernière commit. Vous pouvez utiliser les flèches pour revenir git log--one-line et vous avez toutes les modifications que vous avez effectuées. Maintenant, des fois, on a des on a des des fichiers qui s'installent sur notre sur notre répository et qu'on n'a pas besoin de partager sur le répository d'instant. notamment les les modules ou les vendors. Ce sont des fichiers qu'on a utilisé avec Composer, qu'on a utilisé avec NPM, qu'on a utilisé des dossiers de build dans lesquels on fait la compilation de notre programme, des fichiers personnels que j'utilise personnellement et que je ne souhaite pas partager avec les membres de l'équipe et des fichiers de configuration locale comme le fichier .env. Donc, on veut les ignorer. qu'est-ce qu'on fait ? On crée un fichier qui s'appelle .gitsignore 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 c'est un fichier dans lequel je vais lui dire par exemple le fichier .env ne le versionne pas. Ce n'est pas la peine de travailler avec ces versions. Le fichier node module le node je pense que c'est avec le dossier vendor le dossier build tous ces dossiers là ce n'est pas la peine de les envoyer vers le repository distance ce n'est pas la peine de les versionner donc voilà et là on les met dans les fichiers vendor et si jamais j'ai un fichier ici qui s'appelle .env ou un fichier qui s'appelle je ne sais pas paramètres .yaml que je ne souhaite pas mettre dans l'index sur gitignore j'ai ça sur paramètres je veux qu'il soit ignoré je peux venir sur les versions ici et alors où est-ce qu'on peut l'ajouter où est-ce qu'on peut l'ajouter sur gitignore voilà ici on peut ajouter sur add gitignore add to gitignore donc qu'est-ce qu'il va faire il ne va plus le modifier ici donc il a été ajouté à notre fichier d'une façon automatique mais attention le fichier gitignore doit être où doit être dans la racine de votre repository il doit être dans la racine de votre repository et bien sûr il doit être ajouté git add point donc il doit être staged et il doit être committed et voilà donc ça c'était la première partie du cours dans laquelle nous avons vu dans laquelle nous avons vu la présentation des logiciels de version l'initiation du repository et dans la suite on va voir comment gérer l'historique des modifications merci 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 Merci.